... A défaut de ne pas avoir de pierre à huile pour nettoyer le plan de joint, le spongex, qui est ni plus ni moins que le côté vert de l'éponge, remplira très bien cette fonction. Voyez le résultat. Intéressons-nous maintenant à la culasse. Sur ce modèle, il y a trois soupapes d'admission et deux à l'échappement. Vous pouvez voir le conduit d'admission tout propre et le conduit d'échappement un peu moins propre. Retirez le joint de culasse et nettoyez son plan de joint, toujours à l'aide de notre bon vieux morceau de spongex. Voilà, là c'est la classe ! Voici le moment que vous attendez tous, le démontage des soupapes. Ceci est la position de l'outil pour lui parvenir. Placez le côté arrondi à l'intérieur de la soupape et avec la douille à jourrer, venez visser pour compresser le ressort. Sous-titrage ST' 501 Ce claquement que vous venez d'entendre est normal, ce sont les clapets de soupape qui se sont déboités. Pour les récupérer, passez une tige ou un tournevis cémenté à travers la douille ajourée du compresseur de soupape. Inutile de vous dire que ce petit clapet est à conserver sous globe car étant facile à égarer, vous serez donc contraint à l'abandon, du moins le temps de recevoir le nouveau. Poursuivons, enlevez le ressort de soupape, puis la soupape. En poussant simplement sur la tige. Il vous faut aussi remplacer obligatoirement le joint de queue de soupape à chaque démontage, que vous pouvez retirer avec une pince à bec fin coudée. Voici ce fameux joint. Nous allons maintenant procéder à un comparatif à la pesée entre une soupape en titane, que voici, et une soupape en acier, que voilà. Nous commençons par la titane, qui ne pèse qu'une dizaine de grammes, sachant que son prix est de 135 euros l'unité pour l'admission. Et nous continuons avec celle qui est en acier, qui fait quasiment le double de la soupape en titane, mais qui ne coûte que 59 euros pièce pour l'admission. Vous l'avez donc compris, deux fois plus léger, deux fois plus cher. En remplaçant les soupapes d'origine en titane par de l'acier, cela vous reviendra beaucoup moins cher, mais vous perdrez un peu de puissance. Car, en augmentant l'inertie de votre moulin, il forcera plus qu'avec des soupapes en titane. Il faut savoir que l'ennemi premier du 4 temps, c'est la poussière. Elle pénètre dans le moteur, vient enlever la couche de vernis qui protège la soupape, puis l'essence sans plomb fait le reste. Voici le résultat occasionné avec une soupape neuve à gauche et une usée à droite. C'est au niveau du siège de la culasse que celle-ci vient se détériorer. C'est la cause principale de panne lorsque votre crosse ne démarre plus. Poursuivons l'inspection en contrôlant les sièges de la culasse. Assurez-vous qu'il ne soit pas endommagé. Sous-titrage Société Radio-Canada